Certaines paroles nous traversent, et même si nous ne sommes pas sûrs de les comprendre, elles résonnent à l'intérieur de nous. Si quelqu'un veut s'évader de prison, la première chose que cette personne devrait réaliser est qu'elle est en prison. Si elle pense qu'elle est libre, aucune évasion n'est possible. Je me demande quels sont les mots, parmi ceux que vous allez entendre, qui vous marqueront le plus, et à quel point leur influence réveillera ce qui en vous aspire déjà à changer. Vous savez ces moments qui semblent être clés dans votre vie, quand avec le recul vous regardez en arrière et vous réalisez qu'il y a eu beaucoup de préparation en vous. Je suis sûr que la première fois que j'ai compris la méthode scientifique, c'était une ouverture pour moi. Je suis sûr que la première fois que j'ai pris des psychédéliques, c'était très certainement une ouverture pour moi. Je suis sûr que le moment où j'ai rencontré mon maître était une ouverture très claire pour moi, parce que j'ai vu en lui les possibilités dont j'avais rêvé les êtres humains être capables. Je ne suis pas sûr que « prédestiné » soit exactement le mot juste. Il me semble que l'univers tout entier se déploie en respectant des lois, et qu'un événement ne se produit pas par chance. Je ne sais pas si c'est déterminé depuis un passé lointain. C'est simplement un ensemble d'interactions ordonnées, et si vous pouviez reculer suffisamment loin, vous pourriez voir et prédire la manière avec laquelle cela se matérialisera dans l'espace et le temps. Alors, j'ai adopté un rôle semblable au tibétain Milarepa, une sorte d'écoute de l'univers pour entendre la partition que je joue, plutôt que de penser que je suis un instrument à choisir. L'ultime compréhension que j'ai maintenant est que nous naissons en tant qu'êtres humains afin de vivre une série d'expériences, qui seront des véhicules pour nous éveiller et nous sortir de l'illusion que nous sommes seulement séparés, exclusivement séparés. Séparés de la totalité des formes, ou de ce qu'on pourrait appeler « Dieu », où la conception s'enforme derrière la forme, l'unité, ce qu'on pourrait appeler l'unité. Et il me semble que le voyage vers l'éveil conduit l'unité à passer de cette pensée que la réalité est celle dans laquelle vous avez grandi, quand vos parents vous disaient « reviens à la réalité, ceci est la réalité », jusqu'à céder la place à la compréhension que ceci n'est qu'une réalité relative, qu'il y a de nombreux types de réalités. Ce n'est pas seulement interculturel, mais sous la forme de plans de conscience, et vous partez de votre identité, avec votre propre séparation. Ce qui est vrai sur un plan, comme ce plan, vous êtes Bernard et je suis Ram Dass. Puis nous montons à un autre plan, dans lequel nous pouvons regarder et voir, à un certain niveau, votre corps et mon corps, ce qui forme un plan de la réalité. Nous pourrions changer de canal vers un autre plan, où nous verrions votre personnalité et la mienne, et nous serions dans un domaine psychologique. Nous pourrions passer à un autre canal, qui nous permettrait de percevoir votre astrologie. Vous pourriez être bélier ou sagittaire, ou autre chose. Nous changeons le canal une fois de plus, et lorsque je vous regarde dans les yeux, je vois un autre être humain, comme moi, mais avec une enveloppe différente, vous voyez ? Puis toutes les différences individuelles deviennent une enveloppe. Ce sont des plans de conscience. Si je change une fois de plus, en vous regardant dans les yeux, c'est moi-même, regardant un autre moi-même, en train de se regarder. Il n'y a qu'un seul nous, en train de se faire croire qu'il y a un plusieurs, si vous préférez. Et le cycle complet part de la multitude vers l'unité, pour finalement revenir à cette multitude, et s'intégrer dans les différentes formes individuelles, sans pour autant rejeter le plan physique par tous les moyens. À ce stade, vous avez transcendé le temps et l'espace. Alors il n'y a ni commencement, ni fin. L'image tout entière devient défectueuse. Vous réalisez à ce moment. Ça en fait partie. Vous avez transcendé l'espace. Vous avez transcendé tout attachement pour une identité séparée. Même si vous continuez d'apprécier la séparation, comme vous le souhaitez, vous êtes devenu l'expérience. Vous avez transcendé la dualité, la séparation entre l'objet et le sujet. À ce moment, vous êtes la rivière, vous êtes l'arbre, vous êtes un avec l'univers. C'est au-delà même de l'expérience de la conscience universelle, qui est un état de trance profonde réellement. Vous avez réellement transcendé ça. À ce stade, il n'y a pas de conscience personnelle. Vous faites simplement partie du Tao, du flot de forme de l'univers. Bien, c'est la question de savoir comment tout a commencé. L'émergence de la forme. Pourquoi la pomme, le péché originel ? Parce qu'il n'y a aucune autre possibilité pour une unité de faire l'expérience d'elle-même. Alors elle joue avec la dualité. Parce qu'à mesure que vous sortez de la dualité, vous réalisez que le tout était comme un rêve, ou une danse, ou une illusion. Ce n'est pas péjoratif de dire cela. Cela veut simplement dire qu'il n'y a pas la solidité que vous pensiez percevoir. Une réponse bouddhiste est « Ce n'est pas vos affaires ». Ce qui veut dire que l'esprit rationnel ne pourra jamais comprendre le système qu'il a créé. En d'autres termes, un système ne peut pas comprendre un système dont il est le sous-ensemble. Ce qui est simplement un problème de logique. Bien. Premièrement, rien n'est séparé de nous. Et nous nous sommes confiés une tâche. Et nous pourrions appeler ça « Un jeu de cache-cache ». Vous voyez le piège. Si vous regardez la roue de naissance et de mort, dans laquelle vous partez de l'unité pour aller vers la multitude, puis vous éveillez pour retourner à l'unité. Et ensuite, vous vous élevez au-dessus de cette roue, au-delà de l'espace et du temps. Vous voyez que rien ne se passe. Il n'y a ni début, ni fin. C'est simplement comme si vous regardiez une horloge. À un certain moment, vous pensez qu'il est 5h25. Vous pensez que c'est l'heure. Mais en vérité, si vous prenez du recul, si vous êtes le Bouddha, vous êtes la première cellule qui se sépare, et vous êtes aussi l'homme saint à son dernier instant d'illumination. Ils sont tous maintenant. Toutes les incarnations sont toujours présentes à chaque instant. La totalité est, simplement. Dieu est. Dieu ne va nulle part. Il a toujours été, est et sera. Dans un sens, c'est seulement lorsque vous comprenez que c'est inutile que cela devient intéressant. Nous nous accrochons tous au sens de tout ceci et à quel point c'est important. Mais peut-être n'est-ce pas si important. Peut-être est-ce une exquise beauté d'être, telle que le disait Herman S. dans Le Voyage en Orient. Léo disait, c'est une belle danse, c'est un joli jeu, un jeu exquis, une comédie. En Inde, c'est appelé l'Ila, le ballet, la danse. Mais c'est une fois que la structure s'est effondrée, après que vous ayez transcendé. Pensez à vous-même, comme quelqu'un se rendant quelque part. Je veux dire, si je devais définir qui je suis, je dirais, je m'entraîne à ne devenir personne. Je m'entraîne à ne devenir personne de spécial. Ce qui est issu d'une image zen. Personne de spécial. Ensuite, au-delà de ça, vous revenez dans le jeu. Vous le faites comme Don Juan le dit, dans les livres de Castaneda. Vous vivez, vous respirez, et vous vous essoufflez, comme s'il y avait un énorme but. Vous apparaissez comme si c'était le cas. Pourtant, ce n'est pas le cas. Et après tout ça, il y a certaines personnes qui pourraient se dire, mais à quoi ça sert ? Parce qu'on n'a pas forcément tous l'aspiration à se connecter à l'univers. On n'a pas envie forcément de réaliser qu'il existe une dimension plus grande dans l'esprit. On n'a peut-être même pas forcément envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur de notre esprit. C'est intéressant de se positionner et de se dire, mais d'accord, mais finalement, dans toutes ces discussions sur la spiritualité où on tend à aller vers quelque chose de supérieur, comment est-ce qu'on revient à ce qui est primitif, à savoir ma condition humaine ? Comment est-ce que je peux aspirer à m'éveiller à quelque chose de plus grand alors qu'autour de moi, il y a de la souffrance et peut-être même quand moi-même, elle existe cette souffrance et qu'elle n'a pas encore été soignée ? C'est tout simplement parce que la souffrance, le contact avec le mal-être, c'est la première étape de ce chemin. Accepter de se confronter à ma souffrance pour la voir non plus comme étant ma souffrance, mais une souffrance vécue quelque part. Alors finalement, ce qui a le plus de sens, peut-être que c'est simplement de commencer par la première étape, à savoir accepter cette posture d'observation, entraîner réellement l'esprit à adopter cette posture d'observation. Cesser de se mettre à la place du « je suis » pour se mettre à la place du « je contemple », « j'observe » et ensuite se décaler même du « j'observe » pour devenir l'observation. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de « je », il y a simplement l'observation. J'observe et je vois que là, maintenant, effectivement, il y a un état de souffrance. Mais j'en suis l'observateur. Je ne suis plus pris à l'intérieur de cette souffrance. Je suis l'observation au contact de la souffrance. Et à ce moment-là, je peux réaliser qu'au fond de moi, il existe d'autres parties, d'autres parties de moi qui sont pure présence, pure amour, pure compassion, pure vigilance, que jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu, que jusqu'à maintenant, je n'ai pas écouté, que jusqu'à maintenant, je n'ai pas expérimenté. Et depuis cet état de présence, depuis cette observation, je pourrais apporter une observation pleine d'amour, une observation pleine de conscience, une observation pleine de compassion. Et plutôt que d'être dans le « j'observe », je serais une observation pleine de compassion. Je serais l'amour qui observe. Il ne s'agit plus simplement d'entraîner l'esprit à l'attention. Il s'agit de devenir une attention. Il s'agit d'être une attention. Et il s'agit d'être une attention remplie d'amour, de compassion, d'écoute pour soi. Un peu comme si je pouvais devenir un ami pour moi-même. Un peu comme si je pouvais être cette attention dont j'ai besoin. Un peu comme si je pouvais m'accorder le temps, l'attention, la compassion et l'amour dont j'ai besoin et que je réclame à l'extérieur. Et plus j'entraîne mon esprit comme ça, à se décaler, à se mettre dans une autre posture que la posture habituelle du « je suis, je souffre, je suis victime, j'ai besoin d'être sauvé ». Quand je sors du « je », que je deviens autre chose, quelque chose de plus vaste, je peux apporter à mon esprit la médecine dont il a besoin. Et ça, c'est extrêmement puissant. Aujourd'hui, il y a des centaines d'études qui montrent l'efficacité de cette posture attentionnelle qu'on appelle souvent méditation, mais qui en fait est simplement une aptitude de l'esprit. Et donc, c'est bien de parler de la spiritualité, d'aspirer aux plus grandes des sphères, mais si ce premier outil, ce premier élément, cette première aptitude, à aucun moment je l'utilise, à aucun moment je la sollicite, je l'entraîne, mais pourquoi aller ailleurs ? Lorsque vous vous êtes complètement abandonné au divin, vous vous retrouvez au service de tout ce qui existe. Cela devient votre joie et votre loisir, ou votre récréation. Ces paroles peuvent inspirer de profonds changements, mais en les écoutant, on peut avoir la sensation qu'il nous manque quelque chose, comme s'il ne fallait pas simplement les comprendre et les intellectualiser, mais aussi les ressentir et les intégrer dans chacune de vos actions. Alors si ce chemin vous semble pertinent, inspirant ou motivant, je vous invite à le poursuivre en privé. Chaque semaine, j'envoie un à trois articles à un groupe d'explorateurs de l'esprit, dans l'intention de développer les grandes idées abordées ici. Si vous pensez ces lectures susceptibles de vous guider, je vous invite à nous rejoindre. Vous retrouverez mon invitation dans le premier lien, en description. Merci pour votre présence d'esprit. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.